Au 30, joli poulain qui s'appelle Chorban de Côte, il est issu de l'Ordre du Sud, dont elle est héritée la robe grise. Alors là, on retrouve la belle et grande touche de la touche Richardo, celle des Côtes. Puisque Vahene de Côte qui est une fille de Freedom Cry, alors vous n'en souvenez pas vraiment de Freedom Cry, il a été deuxième de l'Arc de Triomphe de l'Amtara, Freedom Cry, on peut marcher. Et il a été un père, bon, un père avec des hauts et des bas, mais qui a donné qualifé. Eh oui, Freedom Cry est le père de Califèque, ou dans l'Ouest, Freedom Cry, les gens, les pépés à casquettes, appelaient Freedom Cry. C'est la famille donc de Lilium de Côte, Petit Robin, Animal Fly, unique de Côte, sa frange en passe, et des meilleurs. Tandis qu'on salue la présence du crack jockey David Cotin qui, espérons-le, va devenir aussi bon en tant qu'entraîneur. Il est venu repérer, n'est-il pas fou, repérer des futurs pensionnaires ici sur ce Chaser Day 2017. Et pourquoi pas, de fort bonne Côte, qui est toujours mal, il n'est pas casse-té, Georges. Il est toujours entier. Il n'est pas casse-té. Il est casse-té. Ah, il est casse-té. Ah, c'est important de signaler. Le cheval fort bonne Côte contre l'ancienité devant le catalogue. Et en fait, il a été casse-tré depuis l'apparition du catalogue, ou avant. Il est né le 1er mai, un infice de l'Ordre du Sud. Premier produit de la mer. L'Ordre du Sud donc, qui a fait trois ans de monte ici dans la région centre, dans la Saône-et-Loire d'une part, et dans la Nièvre ensuite, avant de partir vers le Bel-Ouest de la France, où il fait la monte actuellement au ras du lion, passé hier à peu près 70 juments. Alors, pour la caméra, un peu plus tard. Tout ça.